Aucun territoire de la province de Tamanika n'est épargné du projet pour la stabilisation de l'os de la République démocratique du Congo pour la paix. Nous sommes au territoire de Nizou. Cinq écoles ont été construites et équipées par les fonds socials de la République. Il s'agit bien de l'Institut Maendeleur, qui jadis était non confortable, vient d'être revêtue d'une nouvelle robe, à l'instar de l'EP7 Odari et l'école première Mokondi à Nizou-Cité, dont les travaux ont été gérés par l'agent d'exécution locale Africa Initiative Fort Relief Development AIRD. Celle-ci est le choix de la communauté locale. Les chefs d'antenne du fonds social Tamanika, accompagnés de ses collaborateurs, le chargé de projet et les responsables de bâtiments et travaux publics, ont descendu personnellement pour procéder à la remise administrative à l'autorité locale. La cérémonie des remises administratives de ces ouvrages a été faite le samedi 19 octobre 2019 à l'Institut Maendeleur à Nizou-Centre pour toutes les trois écoles qui sont constituées des bâtiments de six salles de classe équipées en pupitres et sièges des enseignants, un bureau administratif de trois pièces équipées, un bloc sanitaire de six portes, une rue noire plus un réservoir d'eau pour la vache de main. Après trois tours de différents speechs, la législature du territoire de Nizou-Cité s'est dissatisfait de voir les conditions de travail des enseignants et élèves améliorées à son entité. C'est parmi les écoles qui sont modernisées, je viens d'acquérir dans ce campus du chemin et je vais demander à nos partenaires de s'arrêter là parce que les territoires, ils viennent fraîchement des conflits et qu'il y a beaucoup de conflits qui passent beaucoup par les pastouilles, l'air de Margot, là où il y a des gens qui viennent de pouvoir avec tous les projets pour qu'ils reviennent aussi de nous aider. La couplie du ruban symbolique a été effectuée à présence de toutes les parties prénantes avant de passer à la visite guidée suivie de la remise symbolique des clés. Bien avant, la signature des procès verbaux a été faite par les chefs d'antenne du fonds social Tarranika et la législature du territoire avant de descendre sur le terrain pour visiter également l'école première 7 Odari et Mokundi. Le lundi 20 octobre 2019, c'était le tour de l'Institut Moulungo au village Moui à 65 kilomètres de Nizou Centre exécuté par l'Organisation des Jeunes Entrepreneurs pour la Paix comme agent d'exécution locale. Ici, près de 200 élèves, en majorité des peuples autochtones étudient ensemble avec les bâtous à respecter tous les critères possibles d'une école moderne. Le mardi 20 octobre 2019, la cérémonie de la remise administrative a été effectuée aussi pour le Sissibabinga au village Moui à 15 kilomètres de Nizou Centre par le fonds social et la déministratrice du territoire à présence de membres du conseil de sécurité et les sous-provences Nizou 1 toujours exécutés par l'Organisation des Jeunes Entrepreneurs pour la Paix. Gilbert Kondo Moukaliwa, le chef d'antenne du fonds social Tarranika, s'est dit ravi de voir les deux peuples qui se faisaient la guerre hier cohabiter ensemble pour le développement. Tout ceci, c'est grâce au financement du fonds social de la république avec la coute de la Bac mondiale de Kaubert Roussangi, depuis Nizou au Tarranika pour la RTNC.